Vidéo numéro 62. Pensée relatif. Bonjour. On pourrait ajouter pensée sans calculette. Cette vidéo a pour but, avec celle sur les ordres de grandeur et l'analyse dimensionnelle, de populariser une forme de pensée critique permettant à tout un chacun d'exercer un contrôle personnel sur les données numériques dont nous sommes en permanence bombardés par les médias. Pensée relatif commence par la prise de conscience que tout qualificatif utilisé dans la vie courante implique en réalité une comparaison. Dire qu'un objet, un animal, un être humain est grand, gros, sympathique, intelligent, mauvais, n'a pas de sens dans l'absolu. Cela sous-entend toujours un référentiel personnel qui peut varier beaucoup d'une personne à l'autre. C'est pourquoi tout jugement de valeur est partiel par nature et c'est pourquoi on peut en général en faire l'économie. La pensée relative n'a rien à voir avec la théorie de la relativité. C'est une approche qui est systématique chez les scientifiques. Au niveau du maniement des chiffres d'abord, mais aussi, peut-être par des formations professionnelles, dans les domaines plus qualitatifs de la vie courante. Après cette introduction, je vais essayer d'illustrer la pensée relative par des exemples où sa supériorité est éclatante par rapport aux calculs bêtes faits sans comprendre en appliquant des formules. Même si elle n'est pas toujours beaucoup plus efficace, cette façon de procéder a l'avantage de maîtriser beaucoup plus de choses. On l'emploie parfois aussi en fin de course pour vérifier la vraisemblance d'un résultat si on a fait les calculs bêtement ou en utilisant une machine, ce qui revient à peu près au même. Mais avant d'arriver aux exemples, j'insiste sur l'idée que la quasi-totalité des nombres que nous rencontrons dans la vie courante sont le résultat d'une mesure, c'est-à-dire d'une comparaison avec l'unité de grandeur correspondante. La notion de valeur est donc relative par définition. Pour préserver l'esprit de cette chaîne, je prends seulement trois exemples en astronomie, avec des calculs approchés qui peuvent être faits mentalement. Exemple 1. Quelle est la valeur de l'accélération centrifuge de la Terre sur son orbite comparée à la gravitation terrestre en surface ? Il suffit pour déterminer cela de connaître le rapport de la masse du Soleil sur celle de la Terre et le rapport de la distance Terre-Soleil au rayon terrestre, car on sait que l'accélération gravitationnelle terrestre de surface est la même que si toute la masse était au centre. Or, la distance Terre-Soleil vaut environ 150 millions de kilomètres, le rayon terrestre 6 000 kilomètres. Le rapport vaut 150 000 divisé par 6 égale 25 000. Le rapport des accélérations est égal au rapport base solaire sur masse terrestre divisé par le carré de 25 000. On trouve sur le web que masse solaire sur masse terrestre est égale à 330 000. D'où le résultat, 330 000 divisé par 625 millions égale 330 divisé par 625 000 égale environ 5 10 millièmes. L'accélération centrifuge de la Terre sur son orbite égale à l'accélération gravitationnelle produite par le Soleil est donc d'environ 5 millimètres par seconde au carré sur un arrondi petit g à 10. Tous les calculs sont ici approximatifs, car le but était de comprendre l'ordre de grandeur en calculant tout mentalement. Ils peuvent bien sûr être rendus plus précis. Le rayon terrestre étant plutôt de 6400 kilomètres, un calcul plus précis montre que le chiffre 625 millions doit être remplacé par 550 millions, ce qui nous amène à un chiffre un peu supérieur d'environ 6 millimètres par seconde carré. Dans cet exemple particulier, le calcul bête n'est pas vraiment plus compliqué, à condition de mobiliser des connaissances qui font partie de la panoplie de tout astronome. En effet, la vitesse de déplacement petit v de la Terre sur son orbite est d'environ 30 kilomètres par seconde, ce qui s'obtient immédiatement en assimilant l'orbite à un cercle de périmètre environ 900 millions de kilomètres et sachant qu'une année compte environ 30 millions de secondes. L'accélération centrifuge est alors donnée par V2 sur R, ou R à la distance Terre-Soleil, c'est-à-dire 900 divisé par 150 millions de kilomètres par seconde carré, soit finalement 6000 mètres par seconde carré. Cette accélération minuscule correspond quand même, avec une masse terrestre de 6 fois 10 puissance 24 kilos, à une force de plus de 3 fois 10 puissance 22 newtons. Ce qui est un chiffre astronomique, comme il se doit. Exemple 2 Pourquoi Uranus a-t-il été découvert aussi tard ? Les amateurs branchés diront que c'est une question de magnitude apparente, et ils ont raison. Mais amusons-nous à comprendre pourquoi, à partir des caractéristiques de ceinture des Uranus. Saturne est très visible à l'œil nu. Sa magnitude est autour de zéro, ce qui en fait l'un des objets les plus brillants du ciel. Comment se fait-il qu'Uranus, qui est juste un peu plus loin et un peu plus petit, soit si difficile à voir ? Les distances d'Uranus et Saturne par rapport au Soleil sont dans un rapport 2. Comme nous percevons, la lumière réfléchie du Soleil est non une lumière propre. Les luminosités relatives par l'unité de surface de Saturne et Uranus, vues de la Terre, sont en moyenne dans un rapport 2 à la puissance 4 égale 16, en supposant que leurs coefficients de réflexion sont égaux. D'autre part, les rayons de Saturne et Uranus sont dans un rapport d'environ 9 k. Donc leur surface, dans un rapport 9 k au carré, égale 81 seizième. Cela donne donc des luminosités apparentes dans un rapport 16 multiplié par 81 sur 16 égale 81. On voit ainsi que Saturne a une luminosité apparente environ 80 fois supérieure à celle d'Uranus. Cela correspond pour Uranus à une magnitude relative de 5 environ, ce qui est visible à l'œil nu. Mais en revanche, faire la différence avec une étoile faible ou une comète de passage n'a rien d'évident, ce qui explique l'histoire assez compliquée de son identification comme planète par William Herschel. Exemple 3 Vers 12 ans, j'ai rêvé que j'étais sur Uranus et que je voyais la Terre exploser, aidentissant définitivement des espoirs de retour. Est-ce vraisemblable ? Voyons cela. Le diamètre d'Uranus est d'environ 4 fois le diamètre terrestre, donc son éclat absolu est 16 fois supérieur à éclairement égal. Mais Uranus est 19 fois plus loin du Soleil que la Terre, donc la lumière réfléchie par la Terre et 19 au carré divisé par 16 soit environ 22 fois supérieur à celle réfléchie par Uranus à coefficient de réflexion égale. Comme les trajets Terre-Uranus et Uranus-Terre ont la même longueur, leur valeur n'intervient pas pour la comparaison des luminosités apparentes et on trouve que, vu d'Uranus, la Terre est 22 fois plus brillante qu'Uranus vue de la Terre, donc environ 4 fois moins brillante que Satur vue de la Terre. Mon rêve était donc plutôt réaliste. Ce qui était moins réaliste, c'est que la surface d'Uranus est entièrement liquide, ce qu'on ignorait encore dans les années 60. Pour les calculs des exemples 2 et 3, il faudrait en toute rigueur tenir compte des coefficients de réflexion différents pour les trois planètes. Mais cela ne modifierait pas beaucoup les conclusions. J'espère que ces petits calculs vous auront amusé, que vous allez tout vérifier en ligne et peut-être me demander d'en faire d'autres. Chaque calcul de ce type est en riche d'enseignements. Je vous dis donc, à bientôt.